Si vous connaissez cette scène, c'est que vous êtes du genre à vous perdre en regardant des vidéos sur internet. Peut-être êtes-vous un ou une cinéphile avertie, ou peut-être êtes-vous friand de compilations de pires scènes de films. Et si vous n'avez jamais entendu ces répliques, sachez que je vous envie, car vous êtes sur le point de découvrir The Room. Certains l'appellent le Citizen Kane des mauvais films. D'autres, le film le plus génialement nul de l'histoire du cinéma. Au fil des années, le film The Room a fait l'objet d'un culte sur internet, mais c'est avec ce livre que nous allons découvrir les coulisses de la naissance de ce chef-d'oeuvre du nanar. Greg a 20 ans. Il suit des cours de théâtre à San Francisco. Son rêve est de devenir acteur. Oui, il rêve de cinéma, de Hollywood. Mais un jour, dans ce même cours de théâtre, un drôle de personnage monte sur scène. Il s'agit de Tommy. Un énergumène au look insolite est sûr de lui, et qui livrera une prestation qui laissera tout le monde dubitatif. Greg ne le sait pas encore, mais cette rencontre avec Tommy va changer sa vie. Tommy, âge indéfini, il dit en avoir la vingtaine, mais fait bien plus que 40. Lui aussi rêve de Hollywood. Mais contrairement à Greg, Tommy, lui, est sûr de son talent. Le problème, c'est qu'il est le seul à y croire. La rencontre de ces deux personnes est au cœur du livre qui met en parallèle deux périodes. Le tournage du film The Room, et les années se situant entre la rencontre de nos deux compères, jusqu'au moment où Tommy fait lire le script du film à Greg. Pour comprendre ce que cette histoire a de fascinant, il faut avoir vu The Room. Aussi, avant de vous mettre à la lecture de ce livre, je vous conseille de le regarder dans un premier temps. Mais comme j'ai pitié de vous, vous trouverez dans la description de cet épisode un lien vers une version abrégée du film. Commentée et agrémentée d'anecdotes, elle se trouve sur la chaîne YouTube du collectif Nesblog. C'est de cette façon que j'ai moi-même vu la bête pour la première fois. Une fois que ce sera fait, vous pourrez pleinement prendre conscience du petit bijou qu'est le livre. Un tournage catastrophique porté par un personnage mégalo, qui joue le rôle du réalisateur, du scénariste, du producteur, ainsi que du personnage principal. Il se compare à James Dean et au plus grand réalisateur d'Hollywood, et pense qu'il est sur le point d'offrir au monde le plus grand film de tous les temps. Seulement voilà, Tommy est un très mauvais réalisateur, un effroyable scénariste, et un acteur plus que médiocre. Il n'a pour lui qu'une fortune colossale dont on ignore la provenance. Mais comment faire entendre raison à un fou péter de thunes, et lui dire qu'il est nul sans le vexer. Ready? And action! What line? What is line? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Okay. Action! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Take 17. Action. I hit her. No. Do you want to change the line? Script is script. Script is... Tommy va donc mener à bien le projet de sa vie, et Greg sera le témoin de ce désastre. Mais The Disaster Artist ne sert pas qu'à nous raconter l'histoire du crash en plein vol d'un homme qui a cru à des rêves hors de sa portée. C'est non seulement l'histoire d'un homme qui a fait de ses rêves une réalité, qui n'est certes pas celle à laquelle il s'attendait, mais d'une réalité qu'il saura savourer. Mais c'est aussi le récit d'une amitié inconditionnelle. Greg voit en Tommy quelqu'un qui lui permettra de faire du cinéma. Il se laisse porter par son énergie jusqu'à toucher du doigt les étoiles d'Hollywood. Car c'est cette énergie folle qui anime cet homme. Celle dont on ne sait pas si elle nous aidera à nous relever, ou bien si elle finira par nous brûler les ailes. Cette ambiguïté fascinante transparaît tout au long du livre. Et nombreux sont les moments où l'on se demandera ce que peut bien faire Greg avec un homme aussi imprévisible que Tommy. Mais on se surprendra également à être attendri par son côté rêveur. Et puis il y a cette fêlure que l'on devine chez lui. On sait que quelque chose s'est passé dans la vie de Tommy pour qu'il en arrive là où il est. Comme une cicatrice qu'il cache derrière de grandes phrases tirées de ses films préférés. Car oui, Tommy est un vrai cinéphile. Il aime le cinéma. Il sent au fond de lui qu'il est fait pour ça. Et ce qui est triste donc, c'est qu'il est le seul à le savoir. Après moult péripéties, The Room sort en salle en 2003. L'ovni d'environ une heure et demie est bien entendu un flop. Mais comme je le disais en introduction, il verra sa base de fans grandir d'année en année grâce à internet. Les projections façon Midnight Movies se multiplient à travers le monde et Tommy et Greg accéderont à la célébrité dont ils rêvaient. Ou du moins à une célébrité. Encore une fois, je vous conseille la lecture de Disaster Artist, surtout si vous avez vu le film dont il raconte la genèse. Une fois que tout cela sera fait, jetez donc un oeil au film adapté de ce livre et réalisé par James Franco. Il est pas mal du tout. Retrouvez toutes les références citées dans cet épisode sur larecodubiblio.fr Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou toute autre application de balade ou de diffusion. Ou même sur Youtube. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Maximoto. J'attends vos impressions, vos suggestions, et pensez à noter l'émission sur votre appli ainsi qu'à la partager autour de vous si ça vous plaît. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, lisez des livres. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...